Comment est-ce que ta sœur s'est rendue compte qu'elle avait le cancer de l'ovaire? Ça fait déjà plusieurs années de ça maintenant. Elle avait des problèmes quand elle avait ses menstruations. Je me souviens qu'elle saignait beaucoup. C'est de là où elle a été voir son gynécologue. On a découvert qu'il y avait quelque chose. Quel impact ça a eu sur ta vie? Pour moi, ça a été un gros coup. C'est notre grande sœur. À stage de la paix, mon idole, de voir qu'elle était malade. Ça nous a beaucoup affecté. Maintenant, on va bien. On est contentes d'être ici avec elle pour marcher dix ans plus tard contre son cancer. Pourquoi la sensibilisation et l'information sont essentielles pour vaincre cette maladie? C'est un cancer qui est un peu caché. C'est un sournois qu'on ne réalise pas jusqu'à temps qu'on l'aille. C'est important que nous, les femmes, qu'on soit mis au courant, qu'on en parle avec notre médecin. Depuis ce temps-là, Monique, quand je vais voir mon médecin, elle dit « oublie pas. D'ailleurs, que j'ai eu un cancer, il faut en parler beaucoup. » Quel est, selon vous, l'impact le plus important du cancer de l'Ovaire Canada? C'est de nous sensibiliser, de nous mettre au courant, de faire des recherches pour trouver plus vite possible un moyen de vaincre ça plus vite et de le découvrir plus vite aussi qu'on est atteint de ça. Merci.